salut youtube j'espère que tu vas bien je te retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et cette fois ci ça va être un tag j'adore les tags c'est un truc que j'adore regarder en fait sur la chaîne sur les chaînes des youtubeuses que je suis donc j'ai décidé d'en faire un avant de commencer tu auras peut-être un retour flashback là parce que j'utilise une lampe artificielle ça y est sauf que mes poudres à moi elles ne sont pas anti flashback donc c'est fort possible que il y a un retour flashback et d'avant j'en suis fortement j'espère aussi que la mine au point sera bonne parce que vous êtes un peu loin de moi je regarde dans le retour ça a l'air d'aller je crois j'espère on croit je le dois donc j'ai décidé de faire le tag j'ai déjà que j'ai cherché voilà j'ai cherché un peu sur les chaînes des youtubeuses que je suis et j'ai trouvé celui-ci sur la chaîne doréa donc si tu n'as pas vu cette vidéo ce qui m'intéresse fortement je te la mettrai en barre d'infos et on va commencer tout de suite j'ai toutes mes questions qu'ils ont là dessus et c'est parti as tu déjà fait de l'équitation pour trois dollars la réponse est oui mais j'ai vite fait arrêter parce que j'avais peur du galop voilà le galop me fait très peur as tu déjà battu pour cinq dollars la réponse est oui aussi quand t'as harcelé si t'as pas envie de te retrouver rouille au coup t'as intérêt de te défendre et donc de te battre tricher un contrôle pour deux dollars non jamais je suis trop nulle pour tricher moi je ne sais pas faire ça as tu déjà embrassé quelqu'un du sexe opposé pour deux dollars bien entendu du même sexe pour deux dollars bien entendu aussi as tu déjà été viré de cours pour cinq dollars oui en fait je faisais chier pour qu'on me sorte de cours comme ça je pourrais rentrer chez moi et et ben c'était une journée je n'étais pas harcelée voilà tout simplement as tu déjà flashé sur un prof pour cinq dollars jamais de la vie c'est tous des collards en plus mon prof donc non as tu déjà menti pour ton frère ou ta soeur pour trois dollars ben non mais j'ai pas de frère mis dessus fais un canular téléphonique à quelqu'un que tu connais pour cinq dollars non à un inconnu pour dix dollars non plus as tu déjà volé dans un magasin pour cinq dollars oui j'étais en primaire je crois que j'étais en sixième primaire et j'ai essayé de me faire des potes et vu que je n'avais pas d'argent je voulais des petits pâques de chips vous savez à l'époque c'était encore 15 centimes de petits pâques de chips et j'en prenais 4-5 et je les donnais à des gens dans le bus pour essayer de me faire des potes ça n'a pas fonctionné en fait si ça a fonctionné trois mois et après je suis rentrée en secondaire et là tous ces personnes là sont retournées contre moi et ça fait un flop t'es-tu déjà endormi en cours pour deux dollars bien entendu sécher les cours pour trois dollars oui j'ai séché plus de trois mois de cours deux mois ouais deux mois je dirais j'ai changé d'école en troisième secondaire donc pour vous c'est la quatrième quatrième j'ai changé d'école à ce moment là et le premier jour je me suis dit ok cool ça va aller le deuxième jour je me suis fait la nuit j'ai dit no way je n'y retournerai plus jamais de ma vie et je ne suis jamais retourné regardez une série entière pour trois dollars bien entendu teindre les cheveux pour trois dollars oui vous voyez peut-être pas mais normalement je teigne les cheveux mais ça n'a pas fonctionné c'est une couleur de merde voilà vivement que j'ai chez ma coiffeuse et en fait je me fais petite anecdote quand même j'ai commencé à me colorer les cheveux j'avais 10 ans j'ai commencé par des mèches rouges puis ça a été des mèches roses puis des mèches blondes et vers mes 15 ans j'ai commencé à faire la totale voilà coloration complète voilà es-tu déjà sorti à quelqu'un de plus âgé pour quatre dollars bien entendu mon premier compagnon enfin mon premier copain donc avec qui j'ai eu un rapport sexuel donc pour moi voilà avant c'était des amourettes mon premier copain avec qui j'ai eu des relations sexuelles avait 21 ans et j'en avais qu'un voilà même encore mon compagnon d'aujourd'hui j'en ai 23 et il y en a 26 as-tu déjà mangé un paquet d'oréos en une fois pour un dollar ? Non. As-tu déjà pleuré dans ton lit avant de t'endormir pour trois dollars ? j'ai passé une adolescence à faire ça. Donc oui. As-tu déjà fumé pour trois dollars ? Oui je suis fumeuse donc oui. Es-tu déjà tombé amoureuse pour cinq dollars ? Oui vous m'auriez posé la question il y a deux ans sur le dernier nom parce qu'il faut savoir j'aimerais aussi que les gens ça comprenne c'est que tu peux être avec quelqu'un avoir des sentiments pour cette personne c'est pour toi d'être amoureuse c'est deux sentiments totalement différents et voilà c'est la première fois que je suis amoureuse et la dernière. Yes Surpris en train de faire quelque chose d'interdit ? Cinq dollars ? Oui. Je mettais le feu à des sacs Yes Soirée à l'absence de tes parents ? 10 dollars ? Non j'avais pas de potes Déjà fait du bullying pour quatre dollars ? Oui. T'as déjà été collé pour cinq dollars ? Oui Uriner dans la piscine pour un dollar ? Non parce que j'avais la phobie pour le faire et de me faire défoncer la gueule C'était ma faute, non. Trahir un ou une amie pour trois dollars ? Non. As-tu déjà été trahi pour trois dollars ? Oui et petite anecdote J'avais une amie, c'était ma seule amie, c'était ma meilleure amie de mes six ans à mes seize ans, voire qu'un et justement vers mes quinze, seize ans j'étais sur un gars voilà on sortait pas ensemble et on comptait pas sortir ensemble Juste au temps de me dire quoi, quand on se voyait, on se faisait qu'elle a un bisou, blablabla J'ai jamais rien de sexuel et un jour il m'a dit écoute cette fille en question, je veux pas que je te parle, elle dit que c'est une grosse vache, il faut pas que je te côtoie et moi j'étais l'emmètre Et j'ai fini par apprendre tout autour de moi qu'à chaque fois que je connaissais quelqu'un et que je m'entendais bien avec et que lui n'avait pas eu de mauvais retour sur moi donc il ne pouvait pas avoir de préjugés en me connaissant il ne connaissait finalement que pour moi même donc il m'appréciait pour ce que j'étais et bien elle venait, elle faisait clap, 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 voilà et quand je l'ai appris je l'ai viré de ma vie et il y a deux ans de ça elle m'a envoyé un petit message en disant oui salut c'est moi, j'espère que t'es encore sous le numéro j'ai changé tu sais, j'aimerais qu'on parle etc, no way, dégage Voyager à l'étranger pour un dollar, oui j'étais en France eu ton brevet pour trois dollars, je ne sais pas je vais répondre non parce que je ne sais pas ce que représente le brevet je sais pas si le brevet c'est à la fin de votre quatrième ou votre troisième chez nous on a 1, 2, 3, 4, 5, 6 et vous 16, 6, 5, 4, 3, 2, 1 il me semble mais je ne sais pas, chez vous c'est quand le brevet donc je vais dire non par pur, voilà pour être sûr jouer au jeu de la bouteille pour 3 dollars, non, eu ton bac pour 5 dollars, bah non et la dernière question, as-tu vraiment été bourré pour 7 dollars ? la réponse est non assez choquante d'ailleurs parce que je suis quelqu'un qui lors de mon adolescence sortait beaucoup et je n'ai jamais été bourré en fait je me souviens une fois il y avait une boîte de nuit qui s'appelait le métropolis donc j'y allais j'avais 14-15 ans et il y avait les all-inclusive donc tu pouvais boire autant que tu voulais, j'avais jamais rien et une fois avec 500 euros j'y étais et j'ai dépensé pour 500 euros de vodka donc imaginez la quantité et je suis sortie de là avec rien en fait j'étais même pas un peu bourrée et la seule fois où j'étais malade mais même pas bourrée c'est un jour où il y avait un balle et vous savez dans les balles c'est souvent soit panaché, soit mazout donc bière mélangée soit avec de la limonade ou mélangée avec du coca et moi je supporte pas la bière c'est quelque chose qui m'écoeure ça me donne très mal de ventre mais vu que t'as que ça bah tu bois que ça tu fais en ta gueule et tu bois ça et j'étais avec mes pseudo potes de l'époque et on payait tout le temps mes tournées sauf qu'à un moment donné je me retrouverais 4 verres devant moi j'ai dû les affonner parce qu'il y avait un autre qui arrivait et j'ai fini par me sentir très mal donc j'ai été vomir mais je n'ai jamais été bourrée et donc ça nous fait un total de 66 points c'est pas énorme hein c'est pas énorme hein nous en coréen avait eu 100 points alors soit j'ai vraiment eu du pourri soit je suis nulle j'ai pas à dire que je suis nulle parce que c'est juste que j'ai pas fait des choses comme les autres et si un jour quelqu'un vous dit que t'es nulle ou que t'es coincé ou autre parce que tu veux pas faire ce que eux font sache que c'est pas du tout le cas t'as le droit de ne pas avoir envie de faire comme tout le monde t'as le droit de pas avoir envie de faire des choses qui pour toi ne sont pas normales ou que pour toi tu trouves ça trop ou exagéré etc t'as tout à fait le droit donc voilà je t'invite à toi le reproduire aussi si tu veux ou même mettre tes réponses dans les commentaires je te mettrai toutes les questions de toute façon dans la barre d'infos comme ça si tu veux le reproduire tu peux et moi maintenant je te laisse si tu as aimé cette vidéo je t'invite à me laisser un petit pouce en l'air regarder mon pouce on a joué au jungle speed avec mon chéri et ils m'ont enlevé le vernis le jour même yes donc pour mon petit pouce tout seul tout pourri là un petit pouce si tu n'es toujours pas abonné ma chaîne je t'invite à le faire ce sera juste ici tu cliques et si tu veux voir ma dernière vidéo et que je t'invite à aller la voir elle sera juste là moi en attendant je te dis à bientôt prends soin de toi oh 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 Sous-titrage ST' 501